Le gel des avoirs financiers russes et l'exclusion de certaines banques du pays du système de transition internationale SWIFT devrait déstabiliser l'économie russe. L'objectif est de paralyser les actifs de la banque centrale russe et l'exclure du système bancaire international, canal incontournable pour les transactions financières internationales. Nous allons mettre en place un gel complet des avoirs de toutes les banques russes dans les jours à venir en cherchant à nous coordonner avec nos alliés. La dernière rossalve de sanctions décidées samedi soir par l'Union européenne devrait perturber fortement le fonctionnement de l'économie russe. Mais pour l'heure, le nom et le nombre des banques concernées ne sont pas encore connues. L'autre sanction significative proposée par l'Union européenne est donc le gel des avoirs de la banque centrale russe, dont le montant total est estimé à plus de 600 milliards d'euros. La France, quant à elle, se prépare à prendre des mesures de gel d'avoir déjà décidé sous l'égide de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie Bruno Lumaire annonce la décision d'intensifier les sanctions économiques et financières contre la Russie. L'Union européenne a annoncé une batterie de sanctions financières contre la Russie, ses dérégions et des personnalités proches du Kremlin, notamment un gel de leurs avoirs et l'interdiction du territoire européen.